La parole est à l'accusation. Monsieur le témoin, nous parlions de deux quartiers d'Abidjan, à Yopougon, et je vous demande, poser des questions concernant ces deux quartiers. Nous commencerons donc avec un premier quartier, celui de Doucouré, et je vais vous demander si vous pouvez nous dire s'il y avait des gens qui vivaient, des gens en particulier qui vivaient dans ce quartier d'Abidjan. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui vivent. Beaucoup d'hommes qui vivent. Question. Vous avez parlé d'un autre quartier d'Abidjan, Yao Sii. Pouvez-vous décrire les gens qui vivaient là-bas? Le Président, j'ai du mal à comprendre comment il peut décrire les gens qui vivent là-bas. Si je vivais là-bas, je vous demanderais ce que vous me demandez, comment vous me demandez de décrire. Question. Je vous remercie. Monsieur, vous avez dit que, auparavant, que ce sont les pro-Ouattara qui vivaient à Doucouré. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça, c'est les militants du Ouattara. Question par des militants. Qu'est-ce que vous entendez par là? Maintenant, je vais vous poser une question concernant la période avant les élections en Côte d'Ivoire en 2010. Pouvez-vous décrire l'atmosphère dans votre quartier? Et en particulier, toute activité dont vous vous souviendriez dans votre quartier avant les élections en Côte d'Ivoire? Je me demande vraiment comment le témoin pourrait décrire une atmosphère dans tout un quartier. Le président. Effectivement, j'avais à peu près les mêmes choses en tête parce que décrire une atmosphère, le témoin est ici pour parler de fait. Et comme le procureur a dit, bon, décrire ce qui a pu se passer, je n'ai pas dit ce que j'avais à l'esprit. Mais c'est vrai que les faits, c'est une chose et l'atmosphère, c'est autre chose. Ça pourrait être, par exemple, le soleil et la mer. Question. Est-ce que vous pouvez donc décrire des activités qui auraient eu lieu dans votre quartier au cours de la période avant les élections de 2010? Le président, nous parlons en fait de d'activités politiques, je pense. Ai-je raison, madame le procureur? Le procureur, oui, vous avez parlé. M. Knops, est-ce que ce n'est pas une question directrice? Le président, vous n'avez pas le droit de parler de questions directrices par exemple. Non, en fait, je plaisante. Mais je pars que de ce côté-ci, de la salle, nous parler de ce qui est directif et pas directif, c'est quand même un peu exagéré. Le procureur a prié de bien vouloir faire une pause pour que les interprètes puissent traduire. Alors, donc, je vous parle du 16e arrondissement et je vous pose des questions concernant des activités qui auraient pu avoir lieu dans ce quartier avant les élections de 2010. Et l'interprète signale également que Mme Pack est beaucoup trop loin de son micro. Elle est à peine audible. Je n'ai pas bien compris ceci. Vous nous avez parlé tout à l'heure du 16e arrondissement. Pouvez-vous nous parler de bâtiments, d'endroits particuliers, dont pendant la période avant l'élection? Vous avez parlé de bâtiments, d'endroits particuliers, d'endroits particuliers. Vous savez, c'est un commissariat. Est-ce que les plus lignes, c'est un commissariat. Maintenant, pensez à la police. Alors, commençons par cela. Quand avez-vous vu ça arriver? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que c'était avant ou après les élections, l'incendie des BACA devant le commissariat de police? Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez blessé à un moment et je vous poserai des questions à ce sujet plus tard. Vous avez parlé des BACA et de l'incendie des BACA. Est-ce que c'était avant ou après que vous ayez été blessé? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Ça, ça pèse les élections. Ça pèse les élections et je suis blessé. On nous a dit qu'ils n'étaient pas encore. Tous les deux étaient ici. Ils étaient, ils étaient programmés déjà. C'est-à-dire qu'ils s'étaient programmés comme président. Comment s'étaient programmés comme président? Bon, c'était comme ça. On était dans la balance. Let's go. Question. Alors, passons à la journée, au jour où vous avez vu l'incendie des BACA devant le commissariat de police. Alors, essayez de vous remémorer ce jour-là. Et dites-nous, qu'avez-vous vu? Ce n'était pas les BACA, on voulait beaucoup. Les voitures, les taxis, les BACA, c'était les lieux où on voulait. Avant le 16e, on ne parlait pas. Question. Qu'entendez-vous par « il » ? De qui parlez-vous? Laurent Barbeau. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de supporters de Laurent Barbeau? Pas de droit à quelque chose. On n'a pas de droit à quelque chose. On n'a pas de droit à quelque chose. Et quand vous avez-vous entendu dire cela? Dis-moi. Quand vous avez dit qu'il s'agissait, que c'est ceux qui disaient que vous n'aviez pas le droit à quoi que ce soit. Quand est-ce que vous les avez entendu dire cela? Mais, vous, déjà, eux, ils sont incroyables. Ils vont tuer l'homme aussi. Ils vont chasser l'homme aussi. C'est nous qui sommes l'homme aussi. C'est que les transports, c'est pour la majorité, c'est pour les douleurs. C'est pourquoi ils prenaient ça pour brûler. Je vais vous poser des questions concernant deux termes que vous avez utilisés. Vous avez parlé de « moussi ». Qu'est-ce que vous entendez par ça? Qu'est-ce que vous entendez par les étrangers? Les étrangers lèvent les clavats en brûlant. Et quand ils étaient en train de dire Une question. Ils ont dit qu'on n'avait pas le droit à quoi que ce soit. De qui parlez-vous quand vous dites cela? Il n'a pas le droit à dire que ce soit. Par exemple, on est quand même chez nous. On ne sait pas chez nous, chez nous. Parce que chez nous, c'est la peur du vrai. Let me go back. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment de la journée cela s'est-il, cela s'est passé ? Question, et savez-vous, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé après cela, s'il s'est passé quelque chose ? Et Baka sont brûlés, ils brûlaient les gens aussi, ils brûlaient les gens, ils n'étaient pas les gens dans le feu, Baka, ils brûlaient les gens, ils sont les policiers, brûlaient les gens. Question, et comment savez-vous que c'était ça qu'ils faisaient ? Oui, car ils ont tiré ce film, on sait qu'ils sont ennés, ils ont pris d'autres pour mettre là. Ils sont ennés ennés, ils ont pris d'autres pour mettre dans le feu, Baka. Maintenant, je voudrais vous demander d'être plus précis. On va commencer avec ce que vous nous avez dit concernant les véhicules qui brûlaient. Vous souvenez-vous, s'il s'est passé quelque chose autour de vous, après ça, après que vous ayez vu les Baka brûler ? Alors, concentrons-nous sur ça. Sur la formation, l'entraînement, près du 16e arrondissement, est-ce que ça s'est passé au même moment que les Baka brûlaient ? Est-ce que c'était avant ou est-ce que c'était après ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? Et chaque jour, ils sont entraînés avant les Baka, avant de brûler les Baka. Ils sont entraînés chaque jour, ils courent pour les entraînements. Alors, on va commencer par ça. Quand avez-vous vu ces entraînements pour la première fois ? Dites-nous à peu près quand vous avez vu ça pour la première fois ? Qui était entraîné ? Qui était entraîné ? Il a bien vu que les entraînaient. Mais qui entraînait-il ? Il a dit que c'est la bien vu que les entraînaient les... qui entraînaient les... T'es là pour voir. C'est vrai ? Pourquoi dites-vous que c'était la B.A.E. ? ... Mais, comment on appelle ça ? Brassard, ils sont devant eux. Ils sont tenus courus chaque matin d'avoir pris et ils sont là-bas. Qui portait des brassards ? Ah oui. C'est une police en quoi ? S'appelait le abdéale. C'est attaché le brassard. Ou adapté. Question. Est-ce que vous pouvez nous décrire les brassards ? C'est ça ? Est-ce que tu as subi à eux ? Moi, ils ont écrit ça. Ils ont aussi des brassards. Est-ce que vous savez ce que c'est la BAE ? Je crois qu'il s'appelait comme ça. Est-ce que c'est la BAE ? Vous avez parlé des pro-bagbo qu'ils entraînaient. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces gens, les pro-bagbo ? Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ils ressemblaient ? Est-ce que je pense que c'est la SA difficile ? Pas d'un moment... J'ai trois jours comme ça ? Question. Et dites-nous, vous avez décrit les brassards que portaient les membres de l'ABAE. Est-ce que vous pouvez nous décrire autre chose qu'ils portaient, de ce qu'ils avaient sur eux? D'accord. Et dites-nous, ils sont entraînés là-bas. Ils s'entraînaient chaque matin. D'accord. Et dites-nous, l'entraînement dont vous avez vu autre chose? Est-ce que c'était avant ou après les élections présidentielles? C'était avant les élections. C'était deux à trois mois des élections. Question. Et lorsque vous nous dites qu'ils s'entraînaient derrière le 16e arrondissement, comment le savez-vous? Quelqu'un fait. Vous nous avez dit également que eux, ils, les pro-Bagbo, provoquaient. Vous avez utilisé le terme provoquer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont dit? Je me disais qu'ils ont fait ou pas. Ils arrivent au niveau d'une autre cacune. Là, on va voir, vous allez voir les mots ici, allez-y chez vous. Question. Mais ça va. Mais ça va. On n'a rien fait. Question. Est-ce que vous aviez une idée de ce que ça voulait dire ? Les camps, les étrangers. Ils veulent abracer nos pouvoirs. Ça, c'était le camp sur moi. Question. Vous nous avez parlé de cet entraînement. Et vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez vu des bacas être incendiés, brûlés. Alors... ... ...